mais mais d'aujourd'hui de vidéo en mifala et un écoutu d'océda vidéo le 17 septembre le 17 septembre juste après le coup d'état juste après le coup d'état il y a un monsieur qui s'appelle issa sou j'ai même partagé la vidéo sur ma page là sur mes deux pages et à pap tv et il est la diaspora africaine j'ai partagé la vidéo je vous salue tous voilà partagez au maximum il s'assaut le patriote c'est un ancien militaire qui vit en allemagne c'est lui qui avait partagé ce celui qui avait fait cette vidéo juste après le coup d'état le 17 septembre voilà il avait tellement raison que vraiment ça vaut la peine de revoir la vidéo et d'analyser ça parce qu'il avait dit au colonel mamadi dumbuya tout ce qu'il fallait faire tout ce qu'il fallait faire pour ne pas qu'il échoue la transition notre frère issa sou qui vit en allemagne il avait fait une vidéo vraiment extraordinaire on va l'écouter avant de commencer bonjour bonsoir peuple guiné je m'adresse particulièrement au président de la république colonel mamadi dumbuya mon jeune mon colonel j'ai bien visionné votre discours riche de pouvoir vous avez dit un mot que c'est la justice guinéens qui sera votre pousseau et je crois vous en train de vous controduire je vais vous dire cette vidéo a été faite le 17 septembre 2021 17 septembre 2021 mon gouvernement c'est à la maison centrale tout ce que vous avez raconté gabégie financière détournement déni public les tueries les assassinats les gens qui sont morts en prison sans preuves sans aucune aveu je crois votre premier devoir vis-à-vis de la nation guiné c'est de le transporter tous à la maison centrale vous vous retirez vous suivez maintenant le chronogramme de la transition pour deux ans ou pour un an ça ça serait une bonne chose pour vous parce que j'ai des inquiétudes pour vous quand vous jouez on a échoué quand vous gagnez on a gagné cesser de faire des consultations cesser de rencontrer les gens envoyer les gens à la disposition de la justice ceux qui ont le problème de la justice et je vous prie de n'ai pas nommer général et d'amener comme ministre de la défense c'est des gens qui ont divisé l'armée guinéenne s'il vous plaît mon colonel président de la république je ne cesserai jamais à vous dire quand vous jouez c'est un autre échec quand vous gagnez c'est un autre gain quand vous perdez c'est toute la guinée qui est perdue ne cessez pas à rencontrer paul et pierre mettez alfa condé à la disposition de la justice et son gouvernement et l'assemblée nationale et les cours constitutionnels tous les personnels mettez les à la disposition de la justice quand ils sont à la maison centrale vous êtes tranquille et faites de les grandes orientations limosée pour les généraux nommer les jeunes cadres militaires qui ont leur cours d'état-major pour les affecter dans les unités respectives ça c'est votre mission principale deuxième mission c'est de faire le recensement biométrique de toute la population de connaître combien combien de personnes qui vivent en guinée manger mon colonel n'écoutez pas les gens cessez de faire des réunions cessez de faire des va-et-viennent c'est qu'ils doivent aller travailler donc à suivre leur travail c'est qu'ils doivent aller à la justice vont à la justice mon colonel laisse les gens tranquilles mon colonel vous allez vous en train d'aller vous en train de partir à la côté de l'histoire tout le monde vous acclame aujourd'hui tout le monde est en train de produire ils ont fait pour la liste ils ont fait pro conaté général conaté s'il te plaît je suis de la même classe qui est des amis qui t'accompagne je t'en souplie il faut mettre les gens à la disposition de la justice ne gardez pas alpha condé dans une partie isolée envoyer le à la maison centrale ok peuple de guinée je ne cesserai jamais faire des vidéos tout le monde est capable de faire des vidéos mais quand le colonel c'est sans tête et le nombre général d'idiamine ou bunduka kondi ou les anciens là les postes de responsabilité la transition n'a plus de sens c'est les mêmes pagailles et les mêmes ethnies qui ont divisé l'armée quand ils leur mettent en tête il y aura d'autres rebelles plus fort que votre votre c'est que vous avez organisé mon colonel s'il te plaît vous ne connaissez pas les guinéens même si tu es né de la guinée a servi à la légion étrangère vous êtes les légionnaires pour le parole d'honneur s'il te plaît je vous en prie et je vous réitère ma dernière intervention pour cette organisation mettez alpha condé à la disposition de la justice guinéen merci beaucoup d'un bill merci comment dirais-je je vous salue tous c'était juste pour vous rappeler de cette vidéo qui date du 17 septembre 2021 17 septembre 2021 notre frère le patriote issa qui vit en allemagne il avait tout dit il avait tout dit au colonel mamadie d'oubouya il avait tout dit au colonel mamadie d'oubouya c'est à dire un c'est à dire prendre alpha condé lui mettre à la disposition de la justice lui et son gouvernement c'était le rôle que le colonel mamadie d'oubouya devrait jouer notre frère il s'assaut il avait tout dit ça c'était la vérité ça c'était la vérité absolue vous faites un coup d'état vous prenez le prix mettez lui à la disposition de la justice parce que si vous l'attrapez si vous faites le coup d'état c'est parce que vraiment ça n'allait pas c'est parce qu'il y avait la gabégie financière c'est parce qu'il y avait beaucoup de tueries c'est parce que vraiment beaucoup de gens ont perdu leur vie en république de guinée c'est parce que le pays était pris en otage non 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 là j'allois voilà 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 billahi quand je revois quand j'écoute la vidéo je me dis que vraiment le colonel Mamadi Doumbouya, ils l'ont tout dit mais aujourd'hui, s'il a échoué, c'est la Guinée qui échoue effectivement, s'il échoue, c'est nous tous qui avons échoué donc, aujourd'hui, tous les Guinéens se demandent pourquoi il y a eu un coup d'état en Guinée est-ce qu'il y a eu un coup d'état ? tout le monde se pose la question maintenant qui était le président ? où il est ? qui étaient les ministres ? où est le gouvernement qui était là ? tout le monde se pose la question c'est pour cela que je dis que la Guinée fait pitié les Guinéens, c'est comme si les Guinéens ne font pas partie de ce monde là c'est comme si les Guinéens ne font pas partie de ce monde là comment se fait-il que des poutchistes peuvent venir faire un coup d'état ils nous disent qu'à partir de maintenant c'est la justice qui va être la boussole de tous les Guinéens de tous les Guinéens et après le président qui était dessous, c'est ce président là qui a été libéré comment maintenant on va prendre les ministres ? si la tête est libérée, comment on prend les ministres maintenant ? c'est à qui on doit amener à la justice si vraiment c'est la boussole si la justice doit être la boussole de tous les Guinéens si la guerre est en France est en France mais il nous a « 장éer » qui fait le Conseil d'Etat mais il nous a « l'Etat » 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 vous avez la boussole de l'Etat Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501